Générique Bonsoir et bienvenue. Nous retournons ce soir à l'île Maurice, à Port-Louis, capitale meurtrie, après des inondations que rien ni personne n'a pu empêcher. Samedi 30 mars, l'eau a déferlé sur la Ring Road, cette autoroute qui mène à la capitale. L'eau a tout emporté sur son passage et on parle d'une catastrophe sans précédent. 11 morts, 3 disparus et des centaines de sinistrés. Les Mauriciens sont en colère, abasourdis et choqués. Comment est-ce que cela a pu arriver ? Est-ce qu'il y a eu défaillance des systèmes météo ? Est-ce qu'il y a eu négligence des autorités locales ? Reportage, analyse et réponse de l'État mauricien. Voici le sommaire de cette émission. 11 morts, 3 disparus, 400 familles sinistrées. Retour sur les images fortes des pluies torrentielles qui ont frappé l'île Maurice il y a une semaine. Émotions, entraide, élan de solidarité sans précédent dès le lendemain de la catastrophe. Mobilisation après le deuil national. Qui est responsable ? Le directeur de la météo mauricienne est parti à la retraite anticipée. Les Mauriciens veulent des réponses. Rencontre avec des Mauriciens qui ont tout perdu. Être cher et bien matériel. Comment s'en sortent-ils ? Quelle perspective demain après le débit ? Si vous êtes déjà venu à Port-Louis, vous reconnaîtrez ses commerces, son front de mer, son brouhaha. Ici la vie reprend tout doucement mais des images sont à jamais gravées. Celles d'automobilistes coincées dans leurs voitures par les inondations. Celles de garde-côte venant les secourir. Mais surtout les images de ce passage piéton souterrain, rebaptisé le tunnel de la mort. Samedi 30 mars, une vague s'y est engouffrée, noyant toutes les personnes qui s'y trouvaient. Un mémorium a été installé juste devant. Les Mauriciens viennent s'y recueillir tous les jours. Ici, il est encore beaucoup trop tôt pour oublier. Les rues de Port-Louis transformées en torrents, l'eau emporte tout sur son passage. Nous sommes le 30 mars, il est 11h du matin. Des pluies diluviennes s'abattent sur la capitale mauricienne. En quelques minutes, ce week-end de Pâques tourne au cauchemar. Des piétons sont emportés. La vitesse de la montée des eaux surprend tout le monde. Dans ce tunnel commerçant du front de mer, l'eau a tout envahi en quelques minutes. Prisonniers à l'intérieur, 6 personnes perdent la vie. Et dans ce parking, totalement submergé au plus fort des intempéries, les inondations font également deux victimes. De heure en heure, le bilan s'alourdit. Sur le front de mer, deux piétons meurent noyées. Et une habitante de Grande-Rivière en difficulté chez elle décède d'une crise cardiaque. Sur le réseau routier, c'est le chaos. Par toutes les mêmes scènes, carambolages, accidents en série, véhicules encastrés les uns dans les autres. Et à l'intérieur, des passagers pris au piège. En deux heures, 152 millimètres d'eau se sont abattus sur Port-Louis. Les dommages matériels sont considérables. Dès le lendemain, les travaux de déblayage commencent. Les Mauriciens découvrent l'ampleur des dégâts. Un drame, un pays tout entier sous le choc et de nombreuses questions. Comment cela a-t-il pu arriver ? Pourquoi ? Les services de prévision météo n'ont pas anticipé la catastrophe. Imperméabilité des sols, système de drainage des eaux pluviales inexistantes ou bouchées. Les défaillances sont nombreuses. Et les autorités mauriciennes pointaient du doigt pour leur manque de réactivité. Le lundi 1er avril est décrété journée de deuil nationale. Un peu partout, des gerbes de fleurs sont déposées en mémoire des disparus. Ce samedi noir restera gravé longtemps dans les mémoires. Une semaine après le drame, rassemblés sur l'esplanade du front de mer de Port-Louis, familles et anonymes viennent rendre un dernier hommage émouvant aux victimes. Au total, ces inondations ont fait 11 morts et 3 personnes sont toujours portées disparues. Moralement, la semaine dernière a été très difficile. 400 familles ont tout perdu, mais surtout, la peur s'est installée. La crainte de nouvelles inondations, car ce samedi-là, l'eau est montée jusqu'au plafond de certaines maisons. Joanne, vous habitez juste au bout de la rue, vous étiez là ce jour-là, vous avez pu sortir à temps. Oui, j'ai pu, on va dire, pas tout à fait sortir à temps. J'étais à l'intérieur de la maison, les enfants dormaient et il n'y avait pas de bruit, il pleuvait tout petit peu. Et c'est là où tout à coup, mon voisin qui veuille, frappe la porte hyper fort. Et en ouvrant la porte, j'ai vu que ma marque ou était irondée d'eau. Le temps d'aller chercher des enfants, c'était un peu trop tard. L'eau était arrivée quasiment auprès de mon épaule. Et si mon voisin n'était pas là, je pense que j'aurais pu me renoyer. Essayer de sortir de la rue, c'est encore pire, parce que l'eau venait de tous les côtés. Et finalement, on était emporté par l'eau, et je ne sais pas comment on a fait. Et j'étais totalement sur un toit du garage. Et en parlant de ça, actuellement, c'est pas aussi évident, parce qu'il y a toujours la traumatisme de tout le monde, même de moi. Dès qu'on entend le mot de pluie, c'est la panique pour nous ici. Est-ce que vous vous dites que ça peut encore arriver ? Ça peut encore arriver. Ça peut encore arriver, et là, c'est la peur. On a peur de tout, en fait. Que ce soit de la pluie, le son des voitures qui passent, parce que c'est quelque chose que... C'est incroyable, c'est imaginable. Une inundation, c'est gérable. Ce qu'on a eu ici, c'est ingérable. Ingérable. Au total, 6 localités de Port-Louis sont touchées. Les familles y sont démunies, meurtries. L'une d'elles, notamment, porte le deuil d'une femme de 65 ans. Elle est décédée d'une crise cardiaque face à la brusque montée des eaux. Reportage, ici à Canal Daio, de Julie Le Billon. Les cendres de Christabel sont toujours disposées dans le salon. La Gramonne est partie brusquement samedi dernier. Son cœur n'a pas résisté lorsqu'elle a vu l'eau envahir sa maison. C'est là, ma soeur, elle a cassé, elle a fait les trous là-bas, pour laisser passer l'eau, qui va cuire comme une rivière. Christabel a la phobie de l'eau. Paniquée, elle ne parvient plus à respirer. Ses deux filles ont tenté de la sauver, en vain. On l'a mis là, et on a essayé de la ranimer, de lui donner un peu d'air, avec le ventilateur et tout, mais elle n'a pas repris. Christabel laisse derrière elle trois filles, un garçon et deux petits-enfants. Et maintenant, c'est un grand fit. Quand je vais rentrer du travail, maintenant, tu s'assois au salon, il m'attend, d'arriver vers les 18h. Mais là, ça va être très pur. Ici, l'eau a envahi la cuisine, mais à quelques pas de là, chez la famille Nakmal, l'eau a tout dévasté. Pascaline, 26 ans, a tout perdu, lorsqu'une vague d'eau et de boue est entrée par les portes et les fenêtres. L'eau atteint le plafond en quelques secondes. Pascaline sort par la fenêtre et grimpe chez ses parents au premier étage. La petite Kéra, un an, est emmenée chez la voisine grâce à une chaîne humaine qui s'est formée dans la rue. À l'étage, l'eau arrive déjà aux chevilles, au rez-de-chaussée. Toutes les pièces sont inondées. Ça, c'est une grande vitre pareille comme devant. Ça, vous pouvez mettre la terre avec de l'eau. Mais là, au moment où tu es dans la terre, dehors. Certains meubles sont emportés par les flots. Olivier, le mari de Pascaline, a même perdu son petit travail. Ampli, table de mixage, ordinateur. Tout le matériel du DJ est hors d'usage. Je me retrouve à zéro. Normalement, je peux faire deux à trois seneux dans une soirée. Mais maintenant, je ne sais pas comment faire. Ça coûte beaucoup d'argent. C'est combien ? Le tout, je peux dire, ça arrive dans les 800 000 roupilles. 800 000 roupilles, environ 21 000 euros. Le couple s'est installé dans la maison en décembre. Leur assurance ne prend pas en charge les dégâts liés aux inondations. La jeune mère de famille a peur de tout reconstruire dans la maison familiale. Elle compte déménager. Je ne sais pas si vous allez en bas. Demain après, demain, on régalit un dudo comme ça. Maintenant, si ça, tu passes dans la nuit, définitivement, tu peux mourre. Tu peux dans la mort, ici. Vendredi, la famille Lacmal a reçu un bon de 100 000 roupilles, environ 2 600 euros à dépenser dans un magasin d'ameublement. Un bon, remis par le Premier ministre à certains sinistrés. Une maigre consolation, pas assez pour reconstruire une vie. Rebondir au plus vite, une nécessité au lendemain de cette catastrophe. D'importants moyens ont été engagés. Et nous allons faire le point avec Marie-Christiane Dorine Tchokori, première adjointe à la mairie de Port-Louis. Merci de nous accueillir. On a vu les pelleteuses à l'oeuvre. Est-ce que vous pouvez nous dire si la remise en état est terminée ? La remise en état n'est pas terminée. On a commencé le même jour depuis samedi, le jour où il y a eu l'inondation. Et on continue, vous savez, il y a des priorités. À court terme, c'était d'aider les victimes, d'aider les sinistrés. On a aussi sauvé des vies. Et surtout, venir au secours des personnes. Maintenant, moyen terme, on doit nettoyer les canalisations. Parce que, vous savez, Port-Louis est entouré par les montagnes. Il y a eu des éboulements. Tous nos systèmes de canalisation sont affectés. Maintenant, là, c'est le grand nettoyage des canals. Et à long terme, définitivement, on va devoir construire vraiment des drains. Regarder à ce que les constructions immobilières qui se fassent dans la T2 pour lui, qu'il y ait un suivi, qu'il s'adapte aux normes surtout. Le problème, ce n'est pas seulement de faire des rues, mais des drains appropriés. Il y a des drains. Et est-ce qu'il y a aussi des constructions, justement, dans les régions les plus touchées ? Est-ce que toutes ces constructions avaient des permis ? Est-ce qu'il n'y a pas eu un peu d'abus ? Non, toutes les constructions doivent avoir des permis. C'est normal, c'est la norme. Mais seulement, par exemple, si on regarde le Rousseau-du-Pouce. Le Rousseau-du-Pouce a été couvert. Et en partie, on peut dire que c'est une des causes de l'inondation. Une des causes, comme je vous dis. L'embouchure du Rousseau-du-Pouce aussi a été obstruée. Pour la troisième voie, sur l'autoroute, ça aussi, ça a contribué. Mais là, on doit être un petit peu plus sévère. Mais je dois préciser que toutes ces obstructions-là étaient faites par la ODI, le Road Development Authority. Quand vous dites plus sévère, ça veut dire quoi ? Moi, je pense qu'on doit apprendre à traverser les rues, le gouvernement, toutes les autorités concernées. Après deux inondations, je pense qu'on ne peut pas laisser une troisième venir comme ça pour nous attaquer. et vous voyez, tout le monde doit se poser des questions et voir qu'est-ce qui n'a pas marché, qu'est-ce qui a cloché. Parce qu'il y avait déjà eu des inondations à Port-Louis le 13 février. Le 13 février, il y a eu notre première inondation. Donc, ce n'était pas aussi catastrophique que... Vous n'aviez pas tiré déjà des enseignements de cette province ? Nous, nous avons tiré, mais pas toutes les autorités. À la mairie, nous avons tiré des leçons de la première inondation. C'est-à-dire, qu'est-ce que vous avez fait ? Tout de suite, le premier jour même, le 13ème, le même jour, on a commencé à nettoyer toutes les canalisations. Jusqu'à la veille, on continuait avec le nettoyage. Mais c'est dans la pratique de la municipalité de nettoyer les canals. Ça se faisait, mais ça a été un petit peu accéléré, accéléré avec l'inondation du 13 février. Mais moi, je dis comme ça qu'il y a d'autres autorités aussi qui doivent tirer des leçons de ce qui s'est passé. Vous parlez du gouvernement ? Du gouvernement, définitivement. Je parle du gouvernement. Peut-être juste une dernière question sur les secteurs les plus touchés et le côté très humain. Un soutien psychologique a été apporté aux populations. C'est vrai qu'il y a... Le gouvernement a mis sur place le système psychologique pour aider surtout les familles qui ont tout perdu, les sinistrés, et aussi les familles des victimes. Parce que c'est vraiment une expérience traumatisante pour tout le monde. Et moi, je suis aussi rectrice en collège à Port-Louis. Et de mon côté, nous avons aussi une unité de conseil. Et moi aussi, j'ai déjà mis sur pied pour... Parce que j'ai des élèves qui viennent du canal d'Ayou. De mon côté, moi aussi, je vais regarder à ce que ces enfants-là ont tous les soins psychologiques que nous ont besoin. Tous les conseils aussi. Merci, madame, monsieur. Merci à vous. Faire face, même dans la douleur. Lundi 1er avril, la vie s'est arrêtée pour cette journée de deuil national décrétée jour férié également par les autorités. Dans les localités les plus touchées, une chaîne de solidarité formidable s'est développée. Et on a vu des habitants venir de l'ensemble de l'île Maurice apporter un petit quelque chose à ceux qui ont tout perdu. La solidarité, on va le voir, c'est l'un des ciments de la société mauricienne. Solidaire dans la douleur. Sur le dos, des sacs de vêtements, des draps et des matelas pour les sinistrés. Au lendemain de ces inondations meurtrières, l'ensemble de la population se mobilise. Dans le drame, les mauriciens se serrent les coudes. Un peu partout, des collectes s'organisent. Les gens se déplacent, ils viennent ici personnellement, ils viennent faire la remise, ils viennent contribuer, ils viennent même aider. Des bénévoles d'un jour se chargent de faire le tri. En quelques heures, des montagnes de pantalons, vestes, chaussures ont été déposées par les habitants. C'est notre pays qui a été touché. Ça aurait pu arriver à n'importe qui. Ici, on récupère des denrées alimentaires, du réconfort pour des habitants qui ont tout perdu. Il y a super beaucoup de gens et ça fait chaud. Même élan de solidarité dans les quartiers les plus sinistrés, dans la maison de Nalini, l'eau a tout emporté. Spontanément, voisins, proches, anonymes se sont présentés pour lui venir en aide. On essaie d'apporter quelque chose qui est utile et de donner un coup de main. C'est ça, parce qu'ils savent que c'est un gros travail qu'il faut faire. C'est main dans la main que les mauriciens pensent leur plaie. Sur l'île Sœur, peu à peu, la vie reprend son cours, mais il faudra sans doute de longues semaines pour venir à bout des dégâts causés par ces inondations. Enquête en direct de 9h à 11h avec Finlay Salès. Sur Radio 1. Presque 10h16 sur les ondes de Radio 1. Bonjour et bienvenue si vous nous rejoignez. Alors les médias ont joué un rôle important et notamment Radio 1. Jean-Luc Emile, vous êtes le rédacteur en chef de cette radio. Un élan de solidarité comme celui-là, ça n'arrive pas tous les jours. En tout cas, on peut dire que depuis dimanche, quand on a lancé l'appel à la radio, d'ailleurs l'appel a été motivé par les appels téléphoniques des auditeurs qui nous demandaient justement qu'est-ce que nous allons faire. Nous avons une vocation sociale à Radio 1 avec nos amis sur enquête en direct également. On lance souvent des appels et les gens réagissent promptement. Et là dimanche, on a vu déjà quand on a lancé l'appel, on a dit les conteneurs vont arriver dans la semaine, mais déjà les gens sont arrivés avec leur sac de provision pour mettre à l'accueil de Radio 1. Donc c'est dire que rapidement, tout cela s'est mis en place. Dans les centres sociaux, les gens commençaient à garder les dons pour emmener ici à la radio. Et également dans les supermarchés, où les gens, avec leur commission de fin de mois, déposaient déjà dans les caddies. C'est dire que rapidement, le conteneur de Radio 1 a été rempli, débordé même avec les volontaires qui sont venus pour faire le tri des produits. C'est vrai, on a été vraiment bluffés par cet élan de générosité. Ça montre que les Mauriciens ont vraiment été traumatisés. Est-ce que le mot est fort ? Traumatisé, le mot n'est pas fort, puisque nous avons vécu presque en live ces corps qui sont remontés à la surface, les opérations de recherche et la montée des eaux heure par heure puisque nos journalistes étaient sur le terrain justement. Et puis les images ont défilé sur les réseaux sociaux. Peut-être pour la première fois, l'utilisation massive de Facebook et des autres réseaux sociaux ont permis de voir en temps réel ce qui se passait dans le pays avant même que la télévision nationale montrait les premières images. Et puis le choc aussi a été le nombre de morts. Donc jamais une catastrophe n'a fait autant de victimes chez nous, même pas les cyclones. On était habitués avec les cyclones, mais là, avec les inondations qu'on a connues, c'était vraiment la première fois. Avec la montée des eaux dans la capitale, les gens étaient vraiment dans la rue à cette heure-là puisque c'était la veille de Pâques. Les gens faisaient leur shopping et étaient carrément pris de court, prisonniers même de leur voiture. Certains ont dû laisser leur grosse berline dans la rue, dans l'eau, pour sauver leur vie. Et je pense que c'est un peu ça qui a choqué. Et l'autre truc qui a choqué aussi, c'est qu'on retrouvait, parmi ceux qui avaient laissé leur voiture, des Mauriciens lambda, comme aussi des politiciens, des avocats qui ont dû laisser leur voiture. Et je pense que là, on a vu que le drame peut frapper n'importe qui. Il y a polémique encore aujourd'hui sur la distribution de ces chèques. Ça continue, c'est compliqué. C'est très compliqué dans le sens où 88 familles ont été identifiées par les autorités. Et depuis ce matin, on accueille au téléphone, même à la réception de Radio 1, des gens qui viennent dire que nous ne sommes pas sur cette liste de personnes qui ont reçu les chèques vendredi. On se pose encore des questions comment cela a été fait. On espère avoir rapidement les explications, les critères utilisés surtout pour accorder cette aide vraiment importante pour ces familles puisque certains ont perdu tout, tout, tout. Il ne reste plus rien de leur maison et les 100 000 euros plus forcément pour celui qui a perdu réfrigérateur, téléviseur, etc. Donc ce sera quand même une grande aide. Ça fait juste. Merci, Jean-Louis Guayman. Il n'y a pas de quoi. À qui la faute ? Les Mauriciens ont l'impression que ces drames auraient pu être évités. Et ils ont dit leur colère à la télé, à la radio et sur les réseaux sociaux. Le gouvernement et la station météo de Vaquois ont été désignés coupables. Le premier pour ne pas avoir installé les bons grains sur l'autoroute menant à Port-Louis. La station météo, elle, a été mise en cause pour ne pas avoir émis de bulletins annonchant les pluies torrentières. Explication, Céline Brun. Ce n'est pas vraiment les beaux jours à Port-Louis. Pourtant, le chef-lieu a retrouvé un certain calme atmosphérique, les dramatiques et mortelles précipitations s'étant bien éloignées. L'heure est désormais à la chasse aux coupables. Premier à être pointé du doigt, les prévisionnistes de Météo Maurice. Contrairement à leur homologue réunionnais, la veille du drame, aucune alerte forte pluie n'avait été déclenchée. Plusieurs élus ont alors dénoncé des manquements dans ces prévisions. Mais à une vingtaine de kilomètres du chef-lieu, dans leur bunker de Vacoa, les météorologues se justifient timidement. Selon eux, personne n'aurait pu prévoir ces précipitations hors normes. Autant de pluie dans un temps si court, durée très très courte. Ça, c'est impossible. Il n'y a aucun modèle qui peut le dire. Sous le feu des critiques depuis les inondations, on reproche entre autres aux prévisionnistes la vétusté de leurs appareils de mesure. Le radar météo, par exemple, est hors service depuis plus de dix ans. L'outil permet pourtant de visualiser en temps réel les précipitations. Mais là encore, de toute façon, il n'aurait pu prévoir l'événement. Je sais qu'il y en aura pas mal de gens qui sont en train de nous interroger sur le radar et tout. C'est vrai que le radar, laissez-moi vous dire une chose, le radar est un outil de now casting. C'est comme l'imagerie satellitaire. Il nous donne des informations sur ce qui se passe à présent. Voilà. En fin de semaine, après avoir reconnu des erreurs d'estimation, le directeur de Météo Maurice a quitté son poste pour partir en pré-retraite. Une alerte ou un appel à la vigilance n'aurait sans doute rien changé, car il y a pire. Géographiquement, Port-Louis est construite dans une sorte de gigantesque cuvette naturelle. En cas de pluie, les eaux s'écoulent alors naturellement vers le centre-ville à travers un dense réseau de caniveaux et de brins. Mais face au déluge du 30 mars, ce réseau a montré ses faiblesses. Le plus souvent à l'air libre, les canalisations sont rapidement obstruées, voire complètement bouchées. C'est en partie pour cela que les rues ont rapidement été submergées. Le jour du drame, au Codan, le ruisseau du Pou s'était rempli de gravats et de terre. Là encore, les ouvriers du chantier voisin se sont empressés de faire place nette. Devant cette prise de conscience générale, toutes les canalisations de la ville sont enfin nettoyées. On a pu débloquer beaucoup de caniveaux qui étaient bouchés. Il y avait pas mal de drains aussi qui étaient soit par obstruction ou alors il fallait recanaliser l'eau proprement. Il y en a pas mal qui a été fait pendant cette semaine. Urbanisme sauvage, manque d'entretien, des canalisations ou mauvaise anticipation météo. Pour définir les véritables responsabilités de la catastrophe, une enquête est en ce moment en cours auprès des différents acteurs de ce drame. Alors les drains sont-ils en cause ? Réponse aujourd'hui de M. Uridéo Bola, directeur technique à la National Department Unit. M. Bola, qu'est-ce qui n'a pas fonctionné sur ces drains ? Écoutez, comme on disait déjà avec tous les gens ici que la pluie est exceptionnelle le 30 mars et ça a emmené tous les débris qui se trouvaient sur les routes, sur les cours des gens et ça a emmené et fait des embauchures dans les canaux. Mais là où il y a les petits obstacles dans les canaux que tous les débris ont entassés là et il n'y a pas un seul canot qui a été bloqué. Il y a plusieurs canaux qui ont été bloqués avec le débris que l'eau pluvielle qui est emmenée, surtout avec la vitesse que ça descend en venant des montagnes. L'eau ne pouvait plus du tout s'écouler à cause de ces barrières en béton que l'on a vues sur l'autoroute. Est-ce que ça, ça ne pouvait pas être anticipé ? Est-ce que ce n'était pas une erreur de les remplacer ? Écoutez, le motorway, comment on se dit, le parapet en béton, normalement c'est sous un nombre international. Mais le problème c'est que les pluies venant des montagnes n'ont pas été canalisées comme ça devait être. Peut-être qu'il y a des manques de drains qu'on devrait considérer. Manque de drains ou l'entretien n'a pas été fait correctement ? Non, c'est des choses. Il y a des drains qui existent, comment dire, près de la Marie-Reine de la Paix, comme vous connaissez. Là, les drains ont été bouchés complètement un peu de temps. Alors, ça n'a pas été nettoyé, naturellement. Ce qu'on appelle un cut-off drain, un cut-off drain, ça prend la pluie descendante de la montagne et ça canalise vers les drains qui jettent vers la mer. Alors, ça n'a pas été maintenu, ça c'est une chose. Autre part, là, il y a des places qui manquent carrément. Il n'y a pas de drain, un cut-off drain, comme on l'appelle. Mais le système de drain, normalement, dans les rues de Paul-Louis, ça, il y en a, mais peut-être qu'il s'était bouché ou bien s'était bouché avec le débris que l'eau a emmené avec la vitesse et la vitesse exceptionnelle quand la pluie a tombé. Alors, justement, vu qu'un rapport avait aussi alerté de ces soucis, est-ce qu'il n'y a pas eu négligence des autorités sur ce point, sur ces drains ? Écoutez, je ne peux pas dire négligence. Peut-être qu'on n'a pas eu le temps de réagir en temps voulu. Et là, concrètement, aujourd'hui ? Il y a beaucoup de travaux qui ont déjà été commencés. Il y a des travaux de cleaning, qu'on appelle le nettoyage, qui ont déjà été complétés à 90%. Il y a d'autres consultants qui travaillent là-dessus pour commencer à grandir les drains et là, faire les drains où il n'y en a pas. Et est-ce que vous savez quand tout ça sera opérationnel ? Les drains qui existent déjà ont déjà été nettoyés, c'est opérationnel déjà. Mais là, il y a un manque. D'ici 4 ou 5 mois, on sera en position de vous donner des drains additionnels. Est-ce que le gouvernement se dit que plus jamais il faudra que ça arrive ? Moi-même, je représente le gouvernement. Je ne veux pas que ça arrive encore, à n'importe qui. M. Bollat, la responsabilité des services météo est également en cause. Ce samedi-là, il n'y avait pas de bulletin parce qu'il n'y avait pas d'école. Est-ce que c'est une raison acceptable ? Bon, je ne peux pas faire des commentaires là-dessus, mais c'est la météo qui pourrait vous dire mieux. Mais en ce qui concerne les experts, il y a des experts singapouriens qui sont désondés à la requête du Premier ministre. Ils sont là, on va mettre la tête ensemble pour trouver les solutions à tous les problèmes. Mais est-ce que c'est tout le système d'alerte, de vigilance qui va être remis en cause ? Peut-être qu'on va revoir tous les systèmes de vigilance. Je crois qu'ils apprécient que la Réunion, l'île de la Réunion a déjà des systèmes de vigilance qui étaient avancés. Peut-être qu'on va apprendre avec nos amis. Merci M. Bollat. L'enjeu est social, mais aussi économique. A Port-Louis, ce sont 500 000 personnes qui transitent chaque jour. Et chacun en convient. Ce samedi 30 mars, c'est presque un miracle que le bilan n'ait pas été plus lourd. Au Codan, le travail a repris, mais difficilement. Les Mauriciens ont confié à Julie Lubillan ne plus avoir très envie de revenir ici, du moins pour l'instant. Le Codan, une semaine après. Les Mauriciens se font rares. Le lieu n'attire plus pour ces magasins. C'est désormais un lieu de recueillement. Je suis venu vraiment pour un hommage à la famille. Je suis au parking, au troisième étage. Et déjà aujourd'hui, normalement, tous les samedis, il y a plein de voitures. Et aujourd'hui, il y a de la place. Et moi, je pense, je sens pour l'instant. Il n'y a pas vraiment la même ambiance d'habitude. Ce n'est pas pareil. Ce n'est pas pareil comme avant. Je ne sais pas, peut-être le soir, ça va sans intiper. Mais pour l'instant, là, non, ce n'est pas pareil. Les gens perdent. Il y a un frayeur pour ça. Il ne vient pas. La famille m'a dit non, il ne faut pas passer dans le tunnel. Parce que peut-être ça va venir encore. La peur, la crainte de nouvelles inondations a un impact direct sur les commerçants. 180 boutiques sur le front de mer de Port-Louis. Et le même constat partout. L'ambiance a changé. Les Mauriciens n'ont plus envie de faire du shopping, de faire des achats. Le travail est complètement tombé. Franchement, je vais vous dire, on est en train le matin, le verre, on sort 5h, sur 4h, 5h30. Il n'y a pas même un client qui s'est rentrant dans le magasin. C'est triste, c'est moche. D'autant que dans ce magasin, les traces de l'inondation sont toujours présentes. C'est peut-être avec la boue, vous voyez, ça n'ouvre pas à toute vitesse. Vous voyez, ça en vrai, ça se serre. Vous voyez, ça n'ouvre pas comme tout. Ce n'est pas facile parce que c'est de la boue. Ça s'est collé, ça s'est sec, ce n'est pas facile. On doit avoir de la peine pour nettoyer. Même après, une, deux fois le lavage, ce n'est pas passé. On doit laver, 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 deux, trois fois, après ça y est. Après la peur des inondations, c'est la crainte de perdre son travail qui entre désormais la jeune vendeuse. À quelques mètres de là, Radjesh, agent de voyage, tente de retrouver ses habitudes. Il y a beaucoup de désordre, vous voyez. Il y a des services qu'il faut mettre à jour. Ce n'est pas pareil comme travailler auparavant, vous voyez. Là, ça va prendre du temps quand même. Encore une semaine, deux semaines, quelques semaines, pour rétablir les choses à la normale. 600 000 roupies de perte, environ 16 000 euros. Parquets, meubles, ordinateurs, tout doit être racheté. Cela fait plus de 10 ans que Radjesh travaille au Codan. Pour lui, c'est sûr, le front de mer de Port-Louis n'attire plus. Définitivement, ça a changé. Parce que cette heure-là, il y a beaucoup de gens qui se promènent dans Codan. Avec leur famille qui vient, et des gens qui passent. Mais il y a beaucoup de moins. Moins de personnes qui viennent au Codan. Ils ont vraiment, je ne sais pas, ils ont prêt à en croire. L'émotion, toujours très présente au Codan. Hier, le tunnel où 6 personnes sont décédées a rouvert. Mais pour certains, il faudra plusieurs mois avant que le front de mer de Port-Louis ne retrouve sa bonne humeur et son ambiance de shopping. On aura compris que des décisions s'imposent après ces inondations. Le gouvernement maurissien les prendra en tenant compte des avis de ses différents partenaires. Et notamment celui du Joint Economic Council, l'équivalent de notre Conseil économique à la Réunion. Dirigé par Radjumakound, il regroupe 9 fédérations et organisations. Radjumakound, merci de nous accueillir. Bonjour. Vraiment, le Joint Economic Council, c'est l'interlocuteur privilégié du gouvernement pour le secteur privé. Oui. Le Joint Economic Council, qui a été formé en 1970, regroupe les institutions du secteur privé. C'est une plateforme pour le privé de faire la coordination et puis d'intervenir auprès de l'historité sur les dossiers économiques et dans ce contexte-là sur le dossier social aussi. Est-ce que vous êtes arrivé à chiffrer les pertes et les manques à gagner pour le secteur privé avec ces inondations ? La valeur du jour, nos discussions avec l'association des assureurs, nous avons démontré que le chiffre est autour de 375 millions pour les claims. On ne connaît pas encore, bien sûr, le coût sur l'infrastructure. Et je pense qu'incessamment, les autorités vont sortir avec un chiffre en ce qui concerne les dégâts complets, en ce qui concerne l'impact de l'inondation. Qu'est-ce que vous allez demander au gouvernement pour mieux gérer le risque d'inondation ? Eh bien, nous pensons, nous, a priori, il nous faut coordonner en ce qui concerne ce que le privé peut faire. Nous avons mis en place un mécanisme de coordination et on a 7 cellules en ce qui concerne les coordinations, par exemple, intervention vis-à-vis des enfants, intervention sur le besoin des équipements. Nous sommes en train d'établir une base de données, mais il nous faut aussi avoir l'interface avec l'État et surtout pour ne pas avoir quand même une répétition, faire des choses à doublon. Nous pensons aussi qu'il nous faut travailler de conseil avec autorité pour, par exemple, travailler des systèmes d'alerte pour empêcher, pour pouvoir quand même alerter le grand public en cas d'inondation, des flashs d'inondation. Parce que pour vous, la vie économique à Port-Loup ne peut plus s'arrêter, comme ça a déjà été le cas au mois de février et puis là, au mois de mars ? Bien sûr. Nous pensons qu'il nous faut être en mesure de faire la coordination, de pouvoir opérer et avoir tout ce qu'il faut faire pour empêcher que, par exemple, on ferme toute une journée parce qu'il faut fermer que pour quelques heures. Alors, il nous faut être en mesure pour pouvoir faire ça. Peut-être une dernière question. Est-ce qu'un partenariat avec Météo France a déjà été envisagé ? Nous pensons, nous, qu'il faut travailler avec les compétences de la région, par exemple, Météo France et au niveau de la Réunion parce qu'il y a eu, quand même, apparemment, vendredi, des alertes très bien planifiées au niveau de la Réunion et s'il nous faut avoir une coopération précise là-dessus, bien sûr, nous, on va encourager. D'ailleurs, on travaille avec la Réunion sur d'autres dossiers, par exemple, efficacité énergétique. Merci, M. McCould. Merci. Le marché de Port-Louis a retrouvé ses couleurs, ses odeurs et sa bonne humeur. Ce n'était pas le cas au lendemain des inondations. Dans la semaine qui a suivi, les touristes se sont fait moins nombreux, y compris sur le front de mer, surnommé ici les Champs-Elysées de Port-Louis. Il a fallu tout nettoyer, y compris au Muséum d'Histoire Naturelle, où certaines espèces ont définitivement disparu. Les cétacés sont encore dans la boue au Musé d'Histoire Naturelle. Il y a dix jours, près de 40 cm d'eau submergeaient les quatre salles d'exposition. Si les précieux squelettes de Dodo, stars de la visite, ont survécu, ce n'est pas le cas de toutes les pièces. Exposées directement sur le sol, une partie des collections a disparu. Tout le mobilier est endommagé et le musée fermera ses portes deux semaines au public. Dans Port-Louis, au-delà des musées, plusieurs restaurants et infrastructures touristiques ont été touchés par les eaux, à l'image de cette brasserie du front de mer. Tout a été nettoyé en seulement deux jours, mais depuis, les touristes ne reviennent pas. D'habitude, à l'heure du déjeuner, le restaurant doit refuser des clients. Aujourd'hui, seules quelques tables sont prises en terrasse. La dizaine d'employés tourne un peu en rond. Je ne crois pas que ça va être rempli aujourd'hui. Ça va remonter après, peut-être dans un mois. Là, les gens sont touchés, ils ne veulent même pas venir là. Mais après, ce sera normal. Et le retour à la normale commence tout doucement. Après dix jours de nettoyage et de remise en état du quartier, les touristes reviennent au compte-gouttes. Avant de débarquer sur l'île, tous ont vu les images de la catastrophe. D'abord inquiets, certains ont décidé de venir malgré tout. On avait situé les inondations sur le quartier du Codan, justement. Et en regardant bien un petit peu ce qu'il se disait sur Internet, il ne parlait pas d'inondations ailleurs. C'est quand même un beau voyage à faire, une belle île et de gros moyens financiers engagés. Donc finalement, on s'est dit qu'on allait venir quand même. On est surpris de voir que tout est nettoyé, bien propre, parce que c'est chez nous, ce n'est pas comme ça. Avec ses 60 000 visiteurs annuels, le Blue Penny Museum est situé en plein cœur du Codan. Si cette semaine de reprise est difficile pour lui aussi, le directeur n'a pas de crainte pour les prochains mois, tout simplement parce qu'il a connu bien pire. Le chikungunya, c'était beaucoup plus important par rapport à l'impact que ça pouvait avoir sur les touristes. Tandis que là, c'est vraiment à un moment donné, dans des circonstances précises, un événement va écraser l'autre. Donc c'est un peu triste à dire, mais d'après moi, non. Je ne pense pas qu'il y ait d'impact au niveau touristique. Et pour éviter tout impact, le ministère du Tourisme a pris les devants pour balayer toute inquiétude de ses partenaires. Depuis le chikungunya, en 2005, une cellule de crise est prête à être déclenchée pour redorer l'image de l'île en quatrième vitesse. Tout de suite, on a fait retirer un communiqué pour assurer à nos représentants à l'extérieur et les tous opérateurs que tout est resté plus ou moins normal. Il n'y avait pas d'impact négatif sur les activités touristiques. Et depuis une semaine, toutes les équipes des ministères ont donné un coup de main pour nettoyer Port-Louis. Et d'ailleurs, si vous passez dans les rues de Port-Louis, vous allez remarquer que Port-Louis est redevenue normale. Les inondations n'effraient donc pas les professionnels du tourisme. Les objectifs de fréquentation n'ont pas été revus à la baisse. Un million de visiteurs pour l'année 2013. Si les drains n'étaient pas la seule explication à ces inondations, Port-Louis croient depuis plusieurs années, mais est-ce que la politique d'aménagement suit ? Ganesh Ramalingom est le président de la Chambre de commerce de l'île Boris. Est-ce que vous pouvez nous dire, est-ce que tous les aménagements suivent ? Écoute, si vous parlez de l'île aux nations, c'est quelque chose qu'on a vécu presque la première fois à Maurice. On n'a jamais vu quelque chose de pareil. Et l'aménagement, je pense que tant bien que mal, on est en train de faire le maximum qu'on puisse faire. Et tant qu'au niveau de gouvernement, au niveau de secteur privé, et je pense qu'on fait le maximum. Mais comme je disais au départ, c'est quelque chose qu'on n'a jamais vécu, on n'attendait pas. Et on a eu beaucoup de pluie, mais toute l'eau canalisée n'est pas été à la mer. Mais aujourd'hui, on s'est vu dans une situation qui est complètement différente. Tout ça évolue. Peut-être climatique, on ne sait pas. Peut-être le développement, peut-être qu'il y a quelque chose qui manque au niveau de développement. C'est quelque chose qu'on était en train de regarder, on fait le constat maintenant. Et l'avenir nous dira si on a bien fait ou s'il y a quelque chose à refaire. Et le gouvernement et le secteur privé et parties prenantes pour rebâtir ce qu'on a perdu. On a vu que Port-Louis est géographiquement dans une cuvette. Elle n'échappe pas à l'urbanisation. Est-ce qu'il n'y a pas eu des permis de construire donnés trop vite ? Je ne pense pas. Je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de parler au ministre qui s'occupe de tout ça. Et tout l'aménagement, tous les drains ont été faits d'après les normes internationaux. Et certainement, quelque part, peut-être, on n'a pas pris en considération tous les critères, peut-être, parce que, comme je le disais, c'est quelque chose qu'on n'a jamais vu à Maurice. Alors là, il faudra voir peut-être ce qu'on avait prévu. Il faudra revoir pour aménager d'autres possibilités maintenant qu'on voit. Encore une fois, c'est climatique. Vous, en tant que président de la Chambre de commerce, est-ce que vous avez pris des dispositions pour éviter que cela n'arrive ou pour être prêt la prochaine fois que cela arrivera ? Alors, la Chambre travaille beaucoup avec le gouvernement au niveau de facilitation, au niveau de négociation. Et quand c'est arrivé la semaine dernière, nous, on a travaillé avec tous les secteurs privés, et tous les ONG, on a essayé de mettre quelque chose de structuré en place pour aider les gens qui ont eu de problèmes, et les sinistrés. Et en même temps, on est en train de travailler avec le gouvernement pour essayer de trouver une solution beaucoup plus claire pour l'avenir. Mais est-ce que vous vous dites qu'une politique à long terme doit être envisagée pour la croissance du port en lui-même ? Tout à fait. Comme je le dis, il y a une politique à long terme, et le développement. Et quand il y a le développement, bien sûr, il y a autre chose qui arrive. Et là, on va revoir tout ça avec le gouvernement, avec les personnels concernés, pour voir s'il y a besoin d'une canalisation beaucoup plus efficace pour l'avenir. Tout ça à long terme. Merci, M. Ramalaga. Merci. Fin de cette émission. Merci de nous avoir suivis jusqu'ici, à l'île Maurice. Excellente suite de programme sur Ontaine Radio. Sous-titrage ST' 501